Voici le cinquième épisode de notre série dédiée à la compétence. Nous avons défini la compétence et établi les liens fondamentaux qui existent entre compétence, travail, emploi et performance. Nous évoquons aujourd'hui l'un des axes majeurs de la politique RH, la GEPP, la gestion des emplois et des parcours professionnels. La GEPP reflète une volonté d'anticipation. Elle s'inscrit dans une logique de pensée et d'action qui vise à préparer les emplois et les compétences de l'entreprise au nécessaire développement de son activité. Quatre facteurs doivent être pris en compte dans un projet de GEPP. Le premier de ces facteurs est le marché. Les évolutions du marché sont dues à l'arrivée de nouveaux concurrents ou à la création de produits innovants ou toute autre cause. Les évolutions du marché impactent directement les compétences requises pour rester concurrentielles. Le deuxième facteur est lié aux effectifs et à l'organisation. Les caractéristiques démographiques de l'effectif, jeunesse ou vieillissement du personnel, les évolutions organisationnelles liées à des rapprochements ou non influencent considérablement les compétences nécessaires au sein de l'entreprise. La troisième dimension est technique, sous l'influence du numérique et de la digitalisation qui accélèrent les évolutions technologiques. Ces dernières impactent la quasi-totalité des emplois, même ceux qui, traditionnellement, sont considérés comme manuels. Le niveau de maîtrise redéfinit les compétences requises pour rester à jour dans un environnement technologique en constante évolution. Enfin, le quatrième facteur est la dimension sociale. Cette dimension prend en compte les liens entre les salariés et l'entreprise, la dynamique du marché et de l'emploi local, le niveau de formation disponible ainsi que la validation des acquis des collaborateurs. Pour autant, dans le même temps, la mise en place d'un projet de GEPP rencontre trois obstacles majeurs qu'il convient également de prendre en compte. Des horizons de temps contradictoires, des questions de pouvoir autour des emplois, car les emplois sont intimement liés à l'organisation de l'entreprise, et des représentations sociales qui peuvent diverger. Ces trois obstacles conduisent parfois à des projets de GEPP moins opérationnels que souhaités. En partant des orientations stratégiques de l'entreprise, il est également clé de délimiter le périmètre du projet de GEPP aux trois dimensions suivantes. La gestion des emplois dans une approche quantitative, qualitative et priorisée, population, typologie, criticité. Les processus RH à actualiser, notamment en termes d'orientation et de pratique. Le management, orienté dans une logique de management capacitant. Enfin, il est indispensable de porter l'ensemble par un soutien de communication et de conduite du changement. Alors, comment mettre en place une GEPP pragmatique ? En adoptant une approche emploi-compétence adaptée à l'organisation et à sa taille. Partir des orientations stratégiques de l'entreprise, pour que la GEPP soit un projet porteur du développement de l'entreprise, et assurer une mise en œuvre en cinq temps. 1. Interroger la stratégie pour identifier les 5 à 10 compétences stratégiques. 2. Décliner les compétences stratégiques en compétences collectives. 3. Définir une nouvelle cartographie d'emploi enrichie et réorientée, pour éviter de réduire la GEPP à une cartographie et à de simples fiches de poste. Enfin, définir un schéma directeur managérial adapté, et actualiser les processus RH. L'approche emploi-compétence et la démarche de GEPP permettront de nourrir vos prochains accords GEPP ou leur renégociation de façon ciblée. Ne ratez pas le dernier épisode de notre série sur les fonctions et les modèles de GEPP. Gris. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Gris. Gris.